Excusez-moi, je crois qu'au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Écoutez, on m'a collé même un truc, Vaseline. Écoutez, écoutez, écoutez s'il vous plaît, j'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison j'avais de la Vaseline. Il y a des situations, des méchancetés et même des ingratitudes à un moment qui nous mettent hors de nous. Il y a des choses que j'ai entendues parler, je ne veux pas des choses que je connais, que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants s'il vous plaît. À un moment, je ne voulais pas, je souffrais du fait que, vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure, en même temps vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon. Je m'arrive à nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis, de la presse. Un communiqué sur toutes mes plateformes comme quoi j'ai démissionné, j'ai déposé face à toutes mes charges au sein de ma diable. Tout simplement parce que... Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moins nuit ? Vous êtes sur TopMedia TV. J'ai l'effort de courir afin d'en gagner quand même. Et nos sincères excuses, j'ai senti que les esprits commençaient déjà à s'échauffer. J'ai pris que l'on s'apaise et que la conférence de presse se passe dans un climat le plus paisible possible pour faciliter les échanges entre nous. Merci beaucoup d'avoir accepté nos excuses. D'une minute à une autre, merci beaucoup. Vous êtes très gentils. D'une minute à une autre, le pasteur Mike Alamba, il va faire son entrée en ce lieu et nous allons débuter la conférence de presse. Juste question de circonscrire le cadre dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes là réunis pour un album qui est sorti depuis le 17 février. L'album est disponible sur toutes les plateformes depuis le 17 février dernier. Le samedi 18 février, nous l'avons présenté publiquement au musée national. Les grands publics étaient réunis et nous avons procédé de manière symbolique aux premières ventes. Et cet avant-midi, j'allais dire cet avant-midi, mais bon. C'est midi, il est consacré aux échanges avec la presse. On va vous présenter l'album. Le pasteur Mike Alamba, il va balayer les différents titres de l'album, nous dire quels sont les contenus de l'album. Mais également, on va parler aussi de l'artiste après un long moment de silence. Il revient avec un album. Les derniers mois ont été rythmés d'une certaine manière. On va avoir l'occasion d'en parler et d'échanger. Je vais donc devoir vous prier avec beaucoup de respect, de vous tenir des mots, s'il vous plaît. Nous allons en profiter pour faire accueillir l'artiste et également passer à la prière d'ouverture. Je vous prie de nous tenir des mots. Sous-titrage ST' 501 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 Une année plus tard, en 2006 Sous-titrage ST' 501 Mike Calambay Sous-titrage ST' 501 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 Calambay, M. Capraude, j'aimerais vous avoir toujours à mes côtés. Nous avons encore beaucoup accompli ensemble par la grâce de Dieu. Je vous dis merci. Aux aînés et aux pères dans la foi, merci de tout cœur pour votre encadrement durant mes moments difficiles, pendant le moment de tempête, que Dieu que vous servez vous récompense. Aux amis de la presse, toutes tendances confondues, ceux qui m'ont encouragé m'ont permis de comprendre la valeur de la loyauté et de l'amitié. Et ceux qui m'ont critiqué, insulté, diminué et même caricaturé m'ont également permis, cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Aux techniciens, musique, son, vidéo, grand cœur, ingénieurs, danseurs, artistes comédiens et différents figurants. Que de longues heures, que de longues nuits de travail, des moments de sacrifice et de privation, je n'ai pas oublié notre devise, chaque jour nous dormons demain. Aux membres de mon équipe, je vais dire de ma nouvelle équipe de management, cette base arrière, qui sans s'en apercevoir a été la première à croire à mon projet. Parfois, j'avais l'impression qu'elle croyait à cet album plus que moi-même. J'aurais aimé vous avoir à mes côtés assez tôt dans mon parcours, pendant toutes ces années que j'ai fonctionné sans vous. Ma gratitude est également sans limite. A tout ce que j'ai manqué de citer dans ma liste interminable de remerciements, je trouvais ici l'expression de mes sincères remerciements. Et pour finir, à mes enfants en Shadda et Zayon, vous êtes comme ce carburant qui me permet justement de démarrer mes journées avec une telle assurance et un tel amour. Je suis très reconnaissant de vous avoir comme fils. Soyez abondamment bénis. Très brièvement, cet album vient dans un moment particulier de ma vie et de ma carrière, au cours desquels se sont succédées plusieurs circonstances, certaines malheureuses et d'autres heureuses. Toutes ces circonstances m'ont justement permis de me rapprocher davantage de Dieu au travers de vous tous. Dieu s'est manifesté parfois pour éprouver, pour soutenir, pour rappeler et surtout pour rassurer. Cet album, Dieu en toutes circonstances, contient douze merveilleux titres qui ont chacun une signification par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais au moment de sa composition. Je vais citer très rapidement, nous avons l'album. Voilà en quelques mots les résumés de cet album autour duquel nous nous retrouvons ensemble dans ce merveilleux cadre que je vous recommande vivement à déguster sans modération. Et là, pour finir, il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci pour votre attention et votre temps cet avant-midi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier qu'on vienne. Merci. Alors, pasteur Mike, avant qu'on puisse passer aux échanges, questions, réponses avec les journalistes qui sont ici présents. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous donner un petit extrait à capé là ? N'est-ce pas ? On va pas se mal écouter parler, ayant quand même l'opportunité de l'entendre chanter. Elle a capé là, 45 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 . Vous êtes extraordinaire ! Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Mike. C'est le titre Esaïo, c'est ça ? Ah voilà, c'est le titre, voilà justement, c'est Esaïo, c'est le 4ème d'ailleurs même de l'album « Dieu en toutes circonstances ». Oui. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Esaïo ? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Esaïo ? Esaïo tout simplement parce que c'est un chant par lequel je témoigne la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, je suis en train de parler du fait que... Pasteur, viens de rapprocher votre micro, on ne vous entend pas. Esaïo c'est un cantique au travers duquel je suis en train d'exalter la fidélité de Dieu. Tout à l'heure vous avez suivi au travers de mon discours, évoqué le fait que nous soyons passés par des moments difficiles. Et dans toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, cher ami de la presse, qu'est-ce que je n'ai pas vu, la bonté de Dieu. Mon désert était... C'était quand même difficile, mais j'aimerais à la fois avouer que ce n'était pas très douloureux aussi que cela. Parce qu'en début de tout, je pouvais sentir ce support de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Voilà. Merci beaucoup Pasteur. Et donc j'ai été les premiers à poser la question, c'était comme ça pour introduire l'échange qu'il y aura entre nous ici. Ici, je rappelle simplement que l'échange doit se faire de façon conviviale, en respectant les libertés d'expression des uns et des autres. On doit les faire en tout respect, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée des uns et des autres. On est là, c'est un pasteur. On va faire un effort pour cadrer nos échanges de manière à ce que ça ne soit pas blessant, que ça ne heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Restons dans le respect comme principale valeur, chers amis de la presse. C'est tout ce que je veux vous demander. Merci beaucoup. On va prendre des questions par groupe des cinq. On prend cinq questions, le pasteur répond, ensuite on prend cinq autres questions, il y répond et ainsi de suite. Il y a des trépieds... Pardon ? Il y a des trépieds pour les micros, juste des deux côtés. Vous vous tenez là, vous posez votre question, vous vous présentez, vous posez votre question. Les pasteurs prennent une autre et quand ça fait cinq questions, on y répond, ensuite on passe. Voilà, il y en a déjà qui ont les micros. Je vois, Fanfon, vous pouvez y aller, vous avez déjà un micro, vous pouvez poser votre question. Non, ça n'entre pas, vous pouvez garder la main. D'accord. Voilà. Ah ok, merci. Pasteur, bonjour. Ma petite question, j'en ai deux, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les douze titres. Et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre, pas si il y a séparation. C'est le titre qui m'a captivé d'abord, avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase, où vous dites, C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase, où vous dites, La question est celle de savoir, C'est titre qui est un peu ambigu, Ça l'adresse à qui, personnellement ? Deuxième titre, c'est Une très belle chanson. Je voudrais savoir, C'est des phrases très profondes, en fait, Qui m'ont interpellé, Et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, celle de savoir, Le titre est l'ombe, C'est rave, clippé, quand ? Merci. Merci beaucoup, Franfant. Je passe de l'autre côté, S'il y a des questions. Job, je donne à qui ? Madame, juste à côté de vous. Le problème, c'est que Franfant, Il a posé trois questions. On avait dit, on prend le groupe des cinq questions, Cinq questions, Franfant en a déjà posé trois. Donc, il en reste deux. Madame, vous patientez. On va prendre de ce côté, Ensuite, on va revenir. Allez-y. Pastor Mike, félicitations d'abord. C'est Tony Cococontoala, RTGA. Pastor Mike, Vous avez proposé un album, Comme d'habitude, Bien travaillé. Mais à travers cet album, Si je vois, il y a un titre, Je crois que c'est Matondo. Pastor Mike, on retrouve Des bières alcooliques, Des boissons alcooliques, pardon, Qu'on retrouve. Et à travers ces clips, C'est comme si tu étais en train de faire L'apologie du monde, Derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips, Matondo, vous dites. Oui. C'est Matondo, Bissengualola. Bissengualola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également Beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix De tous ces artistes, C'est à travers Tes chansons. Et une dernière question, Pour épiloguer, Pastor Mike Kalambay, Est-ce que les artistes mondais T'inspirent aussi ? Merci. On a trois questions. Est-ce que vous faites L'apologie des boissons alcoolisées ? Pourquoi le choix Des artistes comédiens ? Est-ce que vous êtes inspiré Par des artistes mondains ? On passe, On prend la dernière question Ici, Chez Madame, Et puis le Pastor répond. Bonjour, Pastor. Félicitations aussi Pour votre album. Franchement, On sent du lourd. C'est Madame Judith Bombo Amène Télévision. Je vais commencer d'abord Par le dernier titre De votre album Pas s'il y a séparation. Bien que Le monsieur qui m'a précédé Monsieur Fanfan, Oui. Il en a aussi épinglé. Moi, Ma question c'est celle De savoir Au travers de ces titres De cette chanson Quel est vraiment Le vrai message Que vous voulez Faire passer A l'église Corps A tous les enfants Des dieux Qui écouteront Vraiment Cette chanson. Est-ce que c'est vraiment Pour leur communiquer Les temps difficiles Que vous avez Connu pendant Ces moments-là De la séparation Ou bien Il y a vraiment Un message aussi Venant du ciel Que vous voulez Communiquer A l'église Corps Et pour finir Là je ne sais pas Ça dépendra De vous Si vous voulez Le répondre Mais c'est juste Une question De curiosité Franchement Est-ce que Le pasteur Mike Calombay Fait toujours Parti des ambassadeurs De Madjabu Gospel Si oui Pourquoi on ne les voit Presque plus Dans les activités De Madjabu Gospel Sinon c'est à lui De nous Et aussi Le fait de voir C'était la dernière Non ça a continué Le fait de voir Madjabu Gospel Produire cet album Est-ce que cela signifie Que le pasteur Mike Calombay Revient comme Ambassadeur De Madjabu Gospel Ou c'est seulement Le fait de répondre A la vision De Madjabu Gospel Celle de promouvoir La musique Gospel Congolaise Merci Madame Judith On a noté Les questions Juste une chose Si vous remarquez Que la question Que vous voulez poser Est déjà posée Prière de l'élaguer Au lieu de revenir dessus Ça c'est la première chose Deuxièmement Même si Votre question N'a pas été posée De façon explicite Mais si les pasteurs En répondant Ils balayent Les sujets relatifs A votre question Prière de l'élaguer Comme ça On permet d'avancer Sur les questions Qui n'ont pas été abordées Les pasteurs Mike va répondre A ses premiers lots Des questions Ensuite on va revenir Vous pouvez garder les micros Et vous rasseoir Merci Merci beaucoup Je vais commencer Avec Avec François Sompi Qui a Qui a posé Trois questions Déjà la première Bon je vais aller Comme ça Je vais les ramasser Selon que Je peux le faire De toute façon L'essentiel Est-ce que nous Nous avons parvenu A répondre A vos attentes Je vais commencer Par A quand Les clips Et l'OMB Je comprends Que ça doit être Un des titres Qui t'a sûrement Bluffé Et finalement Tu aimerais Qu'il soit clippé Moi également C'est parmi Vraiment Mes préférés En tout cas De cet album Et l'OMB Qui est en troisième position Ce qui est bien C'est que On regarde cet album D'abord A un moment Nous en avons atteint 16 Il fallait débarquer 4 pour Ne retenir que 12 Je te dis Que ça n'a pas été facile Fin de fin C'était lesquels Qu'il fallait débarquer En tout cas Pas facile du tout D'ailleurs Même certains amis Qui nous ont accompagnés Au studio Quand ils ont appris Quand ils ont vu L'album sortir Et ils se sont rendus compte Que telle et telle Et telle autre chanson N'ont pas fait partie C'était une catastrophe Alors Sincèrement Au regard de Toutes ces chansons Leur profil Il n'y a aucune chanson Qui ne mérite pas Et ne pas avoir Vraiment un clip En tout cas Et je crois que Très bientôt Elombe sera clippé Par la grâce du Seigneur Par rapport à Pass et à séparation J'aimerais en tout cas Attirer Attirer notre attention A un fait C'est à dire Ne vous limitez pas A regarder les titres Mais par contre Il faut les auditionner Également Ce qui est bien Ce qui est bien Avec Fanfan Ce qu'il a dit J'ai vu Ça m'a attiré Sûrement je vois Ce à quoi Il peut avoir fait allusion Vous comprenez Non ? Vous comprenez ? Vous faites l'ironie Bon Évoluons Évoluons Il a fait sûrement Allusion à quelque chose De même que Judith Mais Quand vous écoutez La chanson Ça n'a rien à voir Avec cela Ici Qu'est-ce qui se passe ? Dieu en toutes circonstances Va également Avec le fait que Vous retrouverez Dans cet album Que l'artiste A emprunté Une direction Rarement Elle est dans une direction Rarement empruntée C'est à dire quoi ? Nous sommes allés A faire des quantiques Cadrant Avec différentes circonstances De la vie Dieu en circonstances C'est aussi cela C'est aussi cet aspect là Je vous avoue Que J'étais allé loin Jusqu'à A faire même une berceuse Ah oui A faire une berceuse C'est à dire Un bébé Ah oui C'est à dire que Une maman Un parent Qui peut être en train De bénir son enfant Je suis allé très loin Moi je me suis dit Bon avec mon équipe On dit Tout le monde Alors tout ce qui Tout ce qui Il y a trois circonstances Majeures De la vie De tout le monde A savoir La naissance Comme cela Que vous trouverez Happy birthday Et ensuite Vous trouverez Je vais l'aimer Qui est un quantique De mariage Et passer à séparation Qui est un quantique Pendant le moment De deuil C'est ce Ah oui C'est ça Passer à séparation La séparation Dont il est question C'est les deuils Il est question Justement Quand nous nous séparons Vous savez que la mort N'est qu'une séparation Nous qui sommes Enfants de Dieu Ce n'est pas la fin du monde Parce que nous nous retrouverons Dans la félicité Alors ce n'est qu'une séparation Pendant un temps Alors je suis en train D'expliquer Toutes ces choses là J'aimerais sincèrement Que pendant que nous fêtons Nous pouvons Associer Dieu Même pendant que nous pleurons Que nous nous rendions compte Que Dieu Est au contrôle également De la situation Voilà Vous avez fait allusion A la phrase Telle que C'était quoi encore De passer à séparation Hein ? Ah voilà Alors Sa deuxième question C'était Moi qui le semble Quand je dis Sincèrement Bien aimé Frères et sœurs Je me suis retrouvé Dans une situation Où je suis allé Mais avec tout de moi Il compte tout mon cœur Mais tout de moi Au pied du Seigneur Question de me ressourcer Et le Seigneur M'a fait beaucoup de bien C'était des moments Des cantiques Qui pouvaient jaillir Comme ça Pendant des moments Après avoir beaucoup prié À un moment J'essaie de me reposer Un peu Et tout de suite Il y a une mélodie Qui jaillit Je crois que Tous ces cantiques En fait Moi qui le semble On n'est qu'un chant D'invocation Comme déjà les titres Peu l'indiquer C'est un chant D'invocation Un chant Qui nous aura davantage Permis de nous rapprocher Vraiment du trône du Seigneur Je vais aller du côté De mon frère Tony Nkoko Merci Tony D'être là Bissingualo Là vous retrouvez La boisson Ça et là Tony moi Je n'ai jamais été d'accord Avec cet évangile De discrimination Qui pense que Il faut mettre Les autres À l'écart Il faut regarder Les autres Comme De diable Et que nous On serait Tellement Sains On serait Tellement Sains Vous savez une chose Tony Dieu n'est pas allé À la croix Avec des soupçons Que nous étions Mauvais Dieu n'est pas allé Jésus n'est pas allé À la croix Avec des rumeurs Que nous étions Mauvais Jésus est monté À la croix Avec la parfaite Connaissance De notre état Vous voyez ça Et dans ce chant Je dis une phrase Qui doit normalement Nous interpeller Ça c'est populaire Après tout de suite Après Dieu t'aime Tel que tu es Dieu aime Ses chanvreurs Tel Qu'il est Ces messieurs Dans un bar De Matungue Je ne sais pas moi De Bandalungua Dieu l'aime Comme ça Et quand Dieu Vient vers nous C'est dans toute Cette saleté là Il s'identifie À nous C'est-à-dire Les saluts Pour ces gens là Donc voilà un peu Quand Si Les Les artistes Mondains Pouvaient nous inspirer Je te dirai tout de suite Non Parce que Ma plus grande source D'inspiration C'est la parole De Dieu J'ai toujours Cuit en une chose C'est que si nous devons Aller sur les terrains Du savoir-faire Les terrains Même des expériences Ce ne sont pas Nos expériences Qui nous sauvent Ce ne sont pas Nos savoir-faire Qui nous sauvent Même quand Ça pourrait bien Nous édifier Quelquefois Mais ça ne sauve pas Ça ne sauve pas Ce qui sauve C'est la parole De Dieu Et c'est cette parole Qui constitue justement Notre socle Et notre source D'inspiration Mais je mets Je fais Une virgule Et même j'ouvre Une parenthèse C'est que J'apprécie énormément Tous ces artistes Que vous traitez Des mondains Des Tous les mondains Vous dites Profanes Même diaboliques Quelque fois Je les apprécie Énormément Ce sont des artistes Qui méritent Vraiment Notre respect Mais le plus total Le plus profond D'autant plus Que beaucoup d'entre eux Font Font même l'honneur De notre nation Mais après L'autre aspect Des choses Ça c'est au Seigneur Et quand nous sommes Nous avons Les temps D'être ensemble Avec eux Certains d'entre eux Savent ce que nous Nous disons Déjà pour ce qui est De moi Je suis pratiquement En bon terme A pratiquement tout le monde Mais vraiment tout le monde Tout le monde Quand je dis tout le monde C'est tout le monde Je vais vous citer Quelques-uns Est-ce que c'est important ? Non Non Rapprochez votre micro S'il vous plaît Reste tomber Alors Il y en a d'autres Même qui m'ont appelé Je ne vais pas aller Vraiment en profondeur D'autres qui m'ont appelé Pour me féliciter Ce que peut-être Que toi tu n'as pas fait Avec toute ta sainteté Alors je suis obligé De le faire Je t'avais confié Avec qui nous avons pris Le même vol Moi je revenais Des Etats-Unis Nous revenions De Ghana, Guinée Soudan Il m'a dit quelque chose Voilà Et qu'est-ce qu'il ne m'a pas Encouragé Félicité pour cet album Je reçois un coup De fil de Fali Pupa Il y a deux jours Il m'a dit Mais ça Motonan Djambe Lui il disait Motonan Djambe Motonan Djambe Mais ça c'est C'est au-delà Que dire d'Héritier Watanabe Que dire de Jibem Piana Avec qui nous avons pris Non non on n'a pas pris Le même vol Moi je faisais Dubaï Lui il faisait Afrique du Sud Nous nous sommes rencontrés A l'aéroport d'Angeli Pour décider que cela Vous voyez Mais toi tu ne l'as pas fait Avec toute ta sainteté Voilà Alors Je me retourne du côté De ma soeur Judith Bobo Merci beaucoup Judith D'être là J'aime la pertinence De tes questions Toutes les fois Que tu es invité A nos points de presse Je pense que Dans la réponse A Fonfon Il y avait un peu Une partie de la réponse Exact A ta question Pas sur la séparation Oui Je dois te dire C'est vraiment à toi Que je m'adressais au fait Ah ouais C'est à dire Tu as juste Vous êtes limité Excusez-moi A ne regarder que le titre Sans pour autant Que vous ne l'ayez Auditionné Parce que la séparation N'a rien à voir Avec le fait Que nous nous serons séparés De tel ou de tel Parce que la séparation C'est un quantique Qui cadre avec Une des circonstances De la vie malheureuse A savoir Les deux Et tout ça Alors Quant à la deuxième Votre deuxième préoccupation Ambassadeur Madjabou Est-ce que C'est une question Qui avait deux volets Est-ce que Le fait que Je prends le deuxième volet Le fait que Que Madjabou Produit cet album Ça veut dire que Le pasteur Mike Revient comme Ambassadeur Tout ça là Déjà j'aimerais vous dire Que toutes les personnes Que Madjabou a produit Ne sont pas forcément Ambassadeur Exactement Madjabou Gospel Vous voyez déjà ça Donc Madjabou Est en train D'accomplir sa mission Vous voyez ça Madjabou est en train D'accomplir sa mission Il sait peu Que je sois produit De Madjabou Sans que je ne sois Ambassadeur Madjabou Gospel Mais pour revenir Au premier volet C'est que Vous avez tous suivi Suivi A une période Je fais De manière comme ça Vraiment Un communiqué Sur toutes mes plateformes Comme quoi J'ai démissionné J'ai déposé Face à toutes mes charges Au sein de Madjabou Tout simplement Parce qu'à un moment Je ne voulais pas Je souffrais du fait Que je voyais cette structure Commencer à souffrir En même temps Être traité de tout A cause des individus Que nous sommes Alors que Vous voyez ça ? Je crois qu'à un moment C'était pour ne vraiment pas Salir cette structure Parce qu'à un moment Je commençais à me rendre compte Que je devenais sale Moi La personne de Mike Je devenais Un 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 jeunesse Pour ne pas dire Un Vous voyez ça ? Un naquant Alors je voulais Me mettre un peu À l'écart Pour Ne vraiment pas salir Cette Si belle structure Madjabou Gospel C'est la plus belle chose Qui soit arrivée Au Gospel Congolais En République démocratique Du Congo Et personne ne me dirait Le contraire Je défie quiconque veut Voilà Alors Mais avec le temps Avec le temps Avec le temps Avec le temps Je l'ai dit tout à l'heure Dans mon discours Ce couple Ce merveilleux couple M'a témoigné un amour Comme je n'ai pas vu ça ailleurs Et cette attitude Justement m'a permis Vraiment de définir Le 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 sens même De l'amour du prochain Très récemment J'étais aux Etats-Unis Où nous avons eu Quelques séances de travail Nous avons évoqué Beaucoup de questions Et nous avons parlé Avec le Les visionnaires J'ai vu J'ai vu qu'ils sont En train d'entrevoir Une possibilité De 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 renouer Avec notre collaboration Et je bénis les soignants Pour cela Et je crois Qu'au moment venu Ça ne sera annoncé Dieu Dieu vous bénisse Judith Merci Merci pasteur Je pense que le pasteur A effleuré Toutes les questions Qui ont été posées A ceux qui viennent après Si on peut faire un effort De prendre une question Parce qu'il y a D'autres collègues Quand vous en prenez Cinq Vous seul Vous lisez la personne Qui est juste à côté de vous Si vous estimez Que vous avez plusieurs questions Prenez Entente Posez-la Pour permettre A votre voisin Également D'avoir le temps De poser sa question Si on prend tout le temps Sur votre question A vous Les autres vont partir d'ici Sans avoir posé la question Et seront frustrés Merci Merci beaucoup Bonjour L'homme de Dien Maï Kalambay Bonjour Moi Jordan Loubaku Sous-le-la-Vérité Ma question est celle De savoir Sur cet album Quel est votre plus grand Accomplissement Sur le plan professionnel Et personnel C'était ça Ma plus courte question Votre accomplissement Dans cet album Sur le plan professionnel Et personnel Ok Sur les douze titres Non 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 Une seule question Merci Si c'est votre plus grande question Merci Les micros de ce côté Il est Voilà Approchez vers Voilà C'est là qu'il y a la lumière Merci Vous allez m'excuser Parce que Ce qu'on va poser ici C'est très important Pour l'artiste Et d'ailleurs Il venait de sortir son album Vraiment L'Imbi Salon Ok Frère Mike Il y a la conférence De presse Tout et ça Vous accompagnez L'artiste Il y a la conférence De presse Il y a la question Il y a la constat Mais il y a la constat L'artiste C'est-à-dire qu'il y a des renommés au Thoébis ou à Zaharana. On est envahis par, je crois, les groupes. Au niveau de la bataille de l'histoire. Je ne sais pas. Question, Elie Boussé Zanine. Pourquoi attendre depuis 2019, en 2023, motivation Zanine? Deuxième question. Je crois que les groupes sont en train de répondre. Voilà la deuxième question. Oui, il y a deux questions, mais trois questions. Alors, Deux questions. Ceux qui ont une troisième, elles sont importantes. Posez la troisième question. Elles ont 28, mais on en aura trois. Posez Mibale. Pour permettre à ce que... Vous nous apprenez Confession et puis on a pardon. Je sais que vous êtes quelqu'un qui s'est pardonné, mais... Mais je me pose la question. Il y a un temps, il y avait une affaire qui était sortie, l'affaire Zawadi. L'affaire Zawadi. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, Il y a un temps. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour nous conclure, confesser... Confesser? Ouzo Lucas, c'est confesser à la conférence de presse. Non, non, non. Il y a un temps, il y a un temps. Comment on va répondre? à quoi répondre alors vous avez question à yassouka yassouka s'il vous plaît alors ils ont un phénomène mon phénomène stade de marty est-ce que stade de marty est-ce que merci beaucoup trois questions il y a une question de ce côté mama dorcas oui allez-y merci beaucoup pour pour la parole c'est pas facile de gérer la presse heureusement que vous nous supportez vous nous aimez comme ça on vous aime comme ça moi c'est mama dorcas de l'émission ta grandeur sur sur biwan je tiens d'abord à féliciter le pasteur mike sur le plan artistique c'est vraiment un chef d'oeuvre donc félicitations pour ça juste une parenthèse si seulement là c'est une suggestion si le pasteur mike pouvait nous répondre au téléphone on aurait aussi le temps de les féliciter comme les autres l'ont fait je ferme ma parenthèse alors merci mama dorcas il y a même des applaudissements il y avait tellement des questions mais les confrères les consoeurs l'ont déjà fait je vais juste nous avons compris que l'album dieu en toutes circonstances fait partie également de ce que vous avez vécu de ce que vous avez traversé qu'est ce que le pasteur mike a retenu comme laissant dans tout ça merci mama dorcas de ce côté on prend on prend une question la troisième personne je réponds une question par personne s'il vous plaît comme mama dorcas on discute encore si on n'est pas encore d'accord et qui va prendre le micro on peut passer merci capache ok bonjour papa mike et bonjour la presse c'est tia capache capache tv question d'angai à l'ibou suis ali donc yoye bah papa mike euh mouta de concevoir affiche parce que affiche n'est pas ratat qui a niensu tout le monde affiche tout le monde tout le monde mariage diplôme euh euh niensu rana conceptions a yomoko tout mouta yelaki ou idées et deuxièmement tout yébik moutou niensu yomata kazara ming mingi n'a pas conseillé l'aïf ou yo sade la kibisouz vraiment euh redéterminé tout le monde s'il vous plaît 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 parce que ilikum passera éteigne invitée kullert m cou Zwe year tout le monde s'il vous plaît tout le monde s'il vous plaît il se해 on습니까 C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prend ici l'avant-dernière. Voilà, bonjour, pasteur Mike, c'est Charlène Bouikana pour les comptes de la RTVS 1. Bon, ma question, c'est vrai que toutes les questions ont été déjà posées, mais juste savoir les difficultés que le pasteur Mike Kalambaï a pu rencontrer lors de la réalisation de cet album « Dieu en toutes circonstances ». « Dieu en toutes circonstances ». « Dieu en toutes circonstances », pardon, là c'est la première question. Et la deuxième question, par rapport au titre phare « Dieu en toutes circonstances », si vous pouvez nous dire, quel est en fait le message clé au lignac qu'il a annoncé ou faire passer via ces titres « Dieu en toutes circonstances ». Voilà, je ne suis pas bien... Merci beaucoup. Je ne suis pas bien saisie, voilà. Allô, Marana, Yamo. C'est... 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 C'est sans mes deux petites questions. Voilà, merci beaucoup, vos questions ont été reçues. Voilà, le pasteur va... Permettez que les pasteurs répondent, ça fait déjà plus de cinq questions. Permettez que les pasteurs répondent et on va revenir vers vous. Ouais, on va... On va quand même aller comme ça, sinon je... Je vais avoir un conteneur de questions et finalement je resterai de... De... D'oublier peut-être les autres. Je vois les questions qui disent peut-être qu'il faut faire une question, une question par chacun. S'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Une question, une question par chacun. Très important. Alors, je voudrais commencer par ma soeur Charlène Bouikana. Pourquoi pas, j'estime que c'est quand même très pertinent et que ça peut nous permettre justement de faire un sous-bassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit pourquoi, le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances. Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances. Tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. 1 Thessaloniciens, chapitre 15, verset 18, nous le dit. Rendez grâce en toutes choses. Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci là aux Éphésiens, 5 au 20. Il dit, ça ajoute un degré, il dit, rendez continuellement grâce. Et comme conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu en toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement empruntée. On a pu toucher quelques... On a orienté nos quantiques dans différentes directions cadrant avec différentes circonstances de la vie. Les différences, plutôt les circonstances particulières, nos prénoms, la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Mais, autre chose, c'est que les circonstances ne se limitent pas qu'à ça. Nos moments, l'adoration pendant nos cultes, ce sont également des circonstances. Nous avons des circonstances, des louanges, et plusieurs circonstances. Et quand vous regardez cet album, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est vraiment une mosaïque, quelque chose qui rencontre comme ça plusieurs attentes en même temps. Troisièmement, Mama Dorcas l'a dit, dans sa question, Charlène Bouikana, c'est allé avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier, mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, il veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ces temps d'insomnie, tous ces temps de privation, tous ces temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire trois journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison débarbouiller un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avions finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien homé, l'heure est sortie, tu es bakamoté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à ma job au gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de fée. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de notre ami Loubaka de Solola Vérité. Ah, Loubaku justement de Solola Vérité, ça est mon ami d'avoir massacré ton nom. Alors, Loubaku de Solola Vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sous les plans professionnels et même personnels. Je n'ai pas très bien cerné la question, mais je sais quand même de me faire une idée. alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Ma satisfaction. Je suis très satisfait de cet album. Tant sur le plan artistique et moi-même personnellement parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tout ce moment-là. ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de mes moments. Je suis en train de me poser une question de savoir si à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde comme vous pouvez le savoir, ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. Alors, je vais aller du côté des mamans. Je commence par Maman Cynthia Capache qui demande la conception de notre cover qui a attiré son attention sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers de réseaux sociaux et tout ça, nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leurs têtes minute après minute, il faut voir la magie qu'ils dégagent. excusez-moi les termes, mais il faut voir ce qu'ils dégagent comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser ? C'est vrai, nous avons conçu avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire, je l'ai vu aussi, j'aimerais sincèrement par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là ? C'est lui justement quand nous l'avons invité autour d'un repas, regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proportion, ça n'a pas marché, une deuxième, ça n'a pas marché, jusqu'à ce que nous a porté celle-ci qui était la troisième et tout de suite avec toute l'équipe, les mains sous les tables, yes, ça y est, s'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever, j'aimerais respecter son talent, Junior Mamba, tu veux juste, tu vois, juste Black Mamba, lève juste ta main, voilà l'homme, c'est lui, voilà, c'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup Junior, Dieu te bénisse. Si le nom Junior Mamba t'est compliqué, retiens Black Mamba. Ok. Le live, Cynthia Capache, il est des situations, des méchancetés et même des ingratitudes à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas, là, ça va jusqu'à toucher les enfants. on peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça, ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent. je crois que je crois que c'est avec beaucoup de, c'est avec un peu de colère, j'avoue, j'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, tu n'en fais pas. T'as la matière, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même deux personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Je crois que les Toulibak, tout semble, c'est ça, non ? Tout tient assez. Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire Maï Kalamaï, sortie, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Capach, tu avais sûrement fait la promo, les soubassements. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Aux autres temps-là, aux autres temps-là, ingratitude, il y a pas tout. Aux autres temps-là, méchanceté à pas tout. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, cher ami de la presse, des choses que j'ai entendues parler. Je parle des choses que je connais, que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez à les Kintzela qui n'ont aucune maîtrise, mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là, et tout ce qui allait avec, surtout quand on s'est allé à toucher des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a quand même mis hors de moi. Je suis père, moi aussi. Je vois, quelquefois, c'est vrai que depuis un temps, je ne veux pas des enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, quand je les faisais, il faut conjuguer ça comme ça au passé, je voyais quand même des commentaires gentils. Chadaï, qu'est-ce qu'il est beau, la photocopie de son papa, ça fait bien. Ça fait bien. Au moins de quelqu'un, parent soit-il, qui s'aimait, mais avec toute facilité à insulter les enfants des autres, c'est cruel. C'est cruel. Donc je crois que, ça va? Merci. Alors quand tu as supprimé, comme je te le disais tout à l'heure, je ne l'avais pas supprimé non plus, je ne suis pas par tétutesse, pas par tétutesse, mais par, les termes viendra, les termes dans le corps en dictionnaire, quelqu'un qui assume les choses. Vous voyez? J'aurais voulu que ça reste. Mais écoutez, je vous parlais tout à l'heure d'une équipe qui gère les côtés artistes du pasteur Mike, et cette équipe a également accès à nos réseaux sociaux. et je pense un jour après, c'était, mais si vous en avez besoin, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Je vais aller du côté de Gabana, bassez-les. Merci Gabana. Gabana, de toutes les façons, on a eu bien aux Arad, de toutes les façons. Rien ne me surprend de toi. Je vous ai dit que vous avez 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 dit après. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vous en faites pas. Je vous en faites calme. Alors, on va aller rapidement. Contre, c'était quoi encore? L'absence de certains artistes. Gabana, je ne serais pas ici, en tout cas, en train de briser le fait que nous sommes corps, le fait que nous formons un corps dont Jésus est la tête. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup, certains des artistes étaient invités au musée national pour la séance d'écoute. Mais pour ce qui est de ce point de presse, sincèrement, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas invités. Je pense que s'ils étaient invités, ils seraient là. Je suis de ceux qui maintiennent, qui sont en très bonne relation avec la majorité des artistes. Ça, d'ailleurs, il suffit de regarder un peu dans le passé beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités que nous avons organisées. C'est généralement des moments autour de... qui sont pratiquement des carrefours autour desquels vous retrouvez plusieurs figures et plusieurs artistes. Pourquoi depuis 2019 jusqu'aujourd'hui, 2023, quatre ans, j'estime que c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, à mon avis. Aussi, nous ne sortons pas les albums pour le plaisir de les faire. Je crois que quand un album sort, il doit avoir un message, il doit avoir un but. C'est Dieu qui inspire la chanson. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un bon matin et surtout qu'avec le temps, les choses sont allées de manière où la personne programme carrément. Après quatre mois, j'ai l'habitude de sortir un single. Après chaque six mois dans l'entra single, moi, excusez-moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Moi, je fonctionne selon que je sens la chose, selon que le Saint-Esprit m'est dit de faire les choses. Donc, ce n'est pas une première d'ailleurs. Job l'a dit tout à l'heure, je crois, entre dans sa présence volume 2. Non, non, c'est des volumes 2. Par contre, à Je suis une étoile, on avait encore creusé cette fois-ci-là, quatre ans et légèrement, même plus. donc, à mon avis, c'est une bonne moyenne et je crois que d'ailleurs, ça permet justement de nous à la paix, au moins, nous à la émata, 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 batoué. Quand la nourriture est là, les gens consomment ça avec beaucoup plus d'appétit. Il y a la question de... Par rapport au stade de martyr, je vais finir par la dernière question. Je prends peut-être là, je commence par la précédente. Je commence par la précédente. Vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure. En même temps, vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon. J'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis, de la presse. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Un bon matin, ma salle-garde ras-le-bol. Moi, j'ai des entourages. Je crois que je vais en découvrir aujourd'hui. Je vais vraiment éventrer les bois. Je crois que nous avons également le devoir mutuellement à Koyo Kanaka quand il y a un conseil par moment qu'on t'a l'appelé Koyo Kanaka, surtout quand on s'est fondé. Cette dame avec ses commanditaires pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moins nus. À ce niveau où je suis, je vous dis, chers amis, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer, tous les mensonges de la méchanceté, écoutez, on m'a collé même un truc, Vaseline. Écoutez, écoutez. Écoutez, s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison j'avais de la Vaseline. Je vous dis, dans ma maison j'avais de la Vaseline. Bon, Mike, tu avais un bébé dans la maison. Je vous dis, une fois que je l'ai dit à quelqu'un, la dernière fois que j'ai vu la Vaseline, c'est quand mon chat-là est un gros bébé. En tout cas, j'avais la Vaseline dans ma maison. De bêtises. De bêtises. Alors, à un moment, je me suis dit, et ça, c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. C'était vraiment un incide de l'éternel. Je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré tout simplement parce que je pouvais voir même des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas. Ça et là, on dit, c'est Mike. J'ai dit, ah bon ? Ça, c'est moi ? Ok. Ok, ok. Merci beaucoup, ça, c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit qu'un papa nu. Il y a eu... Où est passée la grossesse ? Les jours... Gabana... Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu en toutes circonstances. Merci, pasteur. C'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu les mélangeait avec les hommes et aussi de cette nature-là. Excusez-moi, je crois que au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sous la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabana. Quant au stade de martyr, quant au stade de martyr, Gabana, mon tout premier, pas mon tout premier concert, mais je veux dire mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de martyr, c'est en 2009. c'est en 2009, il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque, il est pasteur, 2009, il était parmi les administrateurs. Vous m'avez rassuré que tout allait bien au stade, tout ça là. Nous sommes allés au stade pour faire une avance et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chabani Nonde, je pense, qui est venu, qui a fait un don de la pelouse synthétique au stade de martyr. Et tout de suite après, un décret est tombé tel que le stade est-ce que le stade va concerter le stade de Ticalia Ndembo. Et depuis lors, il y a un joueur de Ticalabong. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Boana à l'époque, comment ça s'appelle, Lina la Facile avec Koulutou Napsou Zachary Bababassué, le premier, le tout premier spot a annoncé cela au stade de martyr. Et après, comme on dit qu'il a trouvé un triomphal, méga célébration, c'était un certain 5 décembre 2009. les jours, ce jour-là, ceux qui en ont le souvenir, quand j'ai vu ce public-là, il fallait écouter un djongoul. Vous pouvez avoir les images, le podium était vers Georges Simenon, les gens étaient presque, presque jusqu'à je ne sais pas où. Alors, pour moi, je m'étais dit que c'était une partie remise et nous avons commencé à sionner les provinces. Nous avons fait avec Chekina Musique plusieurs concerts dans différents stades de la République dans nos différentes provinces. Nos différentes provinces. Je vais citer Bakongo, je vais citer Goma, je vais citer Lubumbashi deux fois. Je me rappelle quand on a fait le premier stade, j'ai rencontré un aîné artiste musicien qui m'a dit « Dis-moi, dis-moi, c'est un concert pour les étudiants. Vous avez une campagne ? » Il m'a dit « Vous avez une campagne ? » « Non, non, vous avez une campagne ? » Je lui ai dit « Non, ce n'était pas une campagne, c'est un concert. » « Oh non ! » Je ne sais pas quand on a fait le deuxième en 2016, ça c'était fort. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de martyr, pourquoi ? Parce que il ne faut pas remplir le stade de martyr ? C'est quoi notre motivation quand on va au stade ? Parce que cette histoire de Fandagikimiya, en tout cas, on va déplacer ce stade d'autre. Il ne faut jamais que le Ngué entre Kinshasa, il ne faut pas combien de Ngué ? Entre Kinshasa ? Le Ngué, 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 Mais qu'est-ce qui a fait que depuis un temps tout le monde a les yeux grandement ouverts sur le stade ? Parce qu'il fallait passer par là ? Parce qu'il l'héritier est passé par là ? Vous voyez, par un moment, il faut totalement la motivation à l'abîme. Je pense que Jésus, Jésus doit rester le centre de nos motivations. parce qu'on doit se tirer de temps sur l'exemple de notre stade. Très généralement, il y a un bongo qui dit, il y a un bongo, il y a un zambi. Voilà. Alors, je pense que au moment venu, au moment venu, nous vous reviendrons. est-ce que je sois pour être un bongo qui va se mettre dans le stade ? Pap, 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 tu, 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 et ou, 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 c'est-à-dire, on dirait, puis, il y a, il y a ma zambi, ça, il y a la renaissance. De ce образом, il y a un esprit moraux, il y a un stade. Ah oui, au moment venu, ça viendra. Merci beaucoup. Et je n'ai pas répondu... La question de Maman Dorcas. Maman Dorcas. Cher Maman Dorcas, merci beaucoup. Parce que je dis merci à Maman Dorcas de façon anticipée, je dis également merci à Tonton Jacob. C'était quoi ? Je cherche Maman Dorcas. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tous ? Ah, d'abord au téléphone. En tout cas, il y a un problème à Maman Dorcas. Ce n'est pas une question, mais oui, je suis libre. Je suis libre de mettre un avis quand même. Oh, peut-être que Maman Dorcas a un mot bang. Oh, Maman Dorcas a un mot bang. Alors, c'est-à-dire que... Maman Dorcas a un mot de passeur Mike Akala. Oui, il m'a téléphoné. Moi, il m'a 2018, il m'a dit qu'il y a 2023. Alors que... Alors que... Alors que... Alors que... Maman Dorcas a habité, c'est que même quand on peut ne pas avoir pris un téléphone, c'est que... Ah, Maman Dorcas a bien qu'il m'a rappelé. Est-ce que je trouvais un appel ? Et puis toi, un appel et un message de quelqu'un ? Il m'a dit qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, mais j'avais répondu, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ok. Alors, c'est que même moi-même sur mon téléphone, ça fait très longtemps que j'ai vu les noms Maman Dorcas sur mon téléphone. Mais je me demande, elle a appelé vraiment quand ? Je ne sais pas. Alors, pour répondre à sa question, Maman Dorcas, les leçons, nous les avons suffisamment tirées. S'il y a une chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez vraiment rassurés, ce sont les leçons. Les leçons, au pluriel, je les ai suffisamment tirées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce qu'à un moment, Mike, il faut arrêter d'être complaisant. Ne confond pas la générosité, la gentillesse à l'amitié. Il y en a plusieurs. La parole est à ma leçon. Hein ? A cinq à t'a mis balé. A t'a mis ça tout. A trois. Ce que vous aussi, Mike, au-delà de tout, sois quand même prudent toi aussi. Parce que ça, la Bible nous le recommande. Tout le monde a un nio kaka, un nio kaka, un niamamabe, un niamamabe. La seule qualité du serpent reconnu de la Bible, c'est la prudence. Quand la Bible nous demande d'être prudent, prudent comme les serpents. Il y en a plusieurs. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les leçons, je les ai suffisamment tirées. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va prendre encore une vague des questions. Je crois la dernière vague des questions. Cinq dernières questions. Et puis, on va clôturer. On commence à ce côté et puis on passe. Bonjour, pasteur Mike. Bonjour. Charlie Prince pour les comptes de la 10e Ré télévision et Cactus TV. J'aimerais, avant de commencer ma série de questions, demander au pasteur Mike. Vous avez une série de questions. Ça peut être deux, trois, je ne sais pas. Vous pouvez en poser. Nous avons déjà des difficultés d'avoir les pasteurs sur nos plateaux. Nous en profitons. Ça pourra nous aider à utiliser, je ne sais pas, comme une émission. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer dans nos émissions. La dernière fois que moi je le récite, c'est lorsqu'il a sorti Congo Unis. Ça doit faire, je ne sais pas, deux ou trois ans. Alors, pasteur, on voulait vous demander si vous pouvez nous montrer quelqu'un à qui s'adresser au cas où nous avons besoin de vous. Parce que l'album vient de sortir. Ça aura certainement besoin d'être nourri. Par des émissions. Et je crois que ça sera important pour nous. Votre équipe est là. Montrez-nous quelqu'un à qui s'adresser au cas où nous avons besoin de vous. D'abord, pour les émissions. Je vais revenir sur le titre et de l'album. Dieu en toutes circonstances. Vous avez tout à l'heure dit que la Bible nous dit à chaque circonstance, nous devons glorifier l'éternel. Qu'avez-vous fait, pasteur Meiss? Parce que vous, vous en avez eu plusieurs circonstances en tout cas. Déjà, il faut souligner que la séparation avec son épouse, c'est quelque chose de très douloureux. Et des gens qui ne sont pas forts ne sont pas remis après. Ça a même fait couler les ans. On voit certains artistes qui n'arrivent pas à se remettre jusqu'à aujourd'hui. La séparation avec votre épouse, avec beaucoup de choses qui s'en est suivies. Pasteur Maïk, ma question est celle de savoir quelle a été votre source d'inspiration. Vous vous êtes inspiré des problèmes que vous avez connus ou bien de la parole dédiée comme tout à l'heure vous venez de le dire. Et par rapport à l'album Dieu en toutes circonstances, qu'est-ce que vous souhaitez que ça puisse faire aux enfants de Dieu qui écouteront certainement cet album? D'être fort comme vous, de se réjouir de cette circonstance où il y a la sortie de l'album ou bien de danser tout simplement parce que quand vous faites pam, 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 pam et wow, là c'est la partie danse. Et pour finir, pasteur Maïk. Déjà, je crois que les deux questions que vous venez de poser sont des questions auxquelles le pasteur a déjà répondu. C'est une question avec beaucoup de volets. Le pasteur a déjà dit le pourquoi dédié en toutes circonstances. Le pasteur a déjà répondu à cette question. Ce que je vais demander aux amis qui restent... Cher ami, s'il vous plaît, comme je le dis... Vous savez, tout à l'heure, dis vous-même soyons tolérants. Exactement. Ma question a dévolé. J'ai dit par rapport au problème que le pasteur a connu, quelle a été son source d'inspiration? Je vais savoir... Le pasteur a répondu à ça ou pas? Oui. Et c'est pas moi qui le dis. Il a répondu à ça. J'ai demandé par rapport à l'album source d'inspiration, c'est le problème qu'il a connu quel est l'impact des problèmes qu'il a connus vis-à-vis... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer le micro ou poser votre troisième question si au moins c'est une question qui n'a pas été abordée? S'il vous plaît, mais vous amerez les choses en même temps vous-même. Posez votre troisième question si c'est une question qui n'a pas été abordée. Mais à ce qu'il reste, si c'est une question déjà abordée à laquelle le pasteur Mike a répondu, passez la parole à d'autres personnes qui ont peut-être des questions pertinentes à poser mais qui n'ont pas encore été abordées. S'il vous plaît. et par la suite, allez-y, finissez. Vous vous contredisez, s'il vous plaît. Finissez. Dans la tolérance, ce qu'on peut permettre à Charlie de chuter. Allez-y. Ce n'est plus intéressant, sans blague. Finissez. Oh là là. Vous dites une chose et vous vous contredisez en même temps. C'est quoi ça? Pasteur Mike, je vais finir pour vous dire félicitations. Et j'aimerais vous demander par rapport à tout ce que vous avez vécu, sentez-vous toujours à votre place s'il fallait peut-être naître de nouveau. Souhaiteriez-vous toujours être Congolais? Est-ce que les Congolais, par rapport à ce que vous avez donné au Congo, les Congos vous ont aussi donné ce qu'ils pouvaient donner ou bien si les Congolais vous met à votre place ce que vous méritez? Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est la seule question qu'on va noter, Pasteur Mike. Les autres questions, vous avez déjà répondu. C'est où? Vous pouvez? Bonjour, Pasteur Mike. Bonjour. Félicitations d'abord. C'est quoi? Bon, Pasteur Mike, je vous invite à dire que vous avez répondu. Vous avez répondu. Français? Non, attendez à l'ingala. Attendez à l'ingala, sentez-vous libre. Soubassement. Pasteur Mike, félicitations, album qui touche au Penza. C'est très peu qui touche au et tu n'as pas de soucis à ce qu'est ce que je vais Mais les autres, c'est vraiment un chien. C'est une chien de ton. C'est un chien de ton. Je me pote, c'est une chien de ton. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Et le but, c'est une inspiration. Tout le monde, j'ai dit que je vais dire que vous avez un chien de ton. Je me pote. Merci beaucoup. Et pourquoi il n'y a pas eu de featuring passer à Mike? Merci.